Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois de décembre. Vous likez, vous vous abonnez et puis vous nous retrouvez, si vous le voulez bien, sur notre live du mardi soir de 20h30 à 22h. Et puis si vous cherchez une idée de cadeau, la bougie astrale de My Jolie Candle. En fait, il y en a 366, c'est-à-dire une par jour de l'année, avec des textes que nous avons co-écrits Zoé et moi. Gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois de décembre. Le sagittaire est au premier plan, c'est votre secteur 7, celui des autres. Et donc, on peut, pour résumer, dire que pendant cette période, l'union fait la force. Sauf que la force, ça va être un petit peu compliqué, étant donné que pour beaucoup d'entre vous, il y a une opposition Soleil-Neptune qui est un petit peu, comment dire, qui risque de vous affaiblir ou de vous donner l'impression que vous êtes extrêmement fatigué, pratiquement en burn-out. Bon, ça concerne pas tout léger beau, mais quand même, vous en aurez tous des échos. Il y a une vraie fatigue. Mais il y a aussi du positif, puisqu'à partir du 20, Jupiter, la planète de chance, revient en Bélier, là où elle était en mai et juin dernier. Et il y a un projet qui va certainement se concrétiser. C'est une promesse qui peut-être qui vous a été faite au printemps dernier et qui se concrétise, là, à partir du 20 décembre, lorsque Jupiter va de nouveau faire un bon aspect avec vous. En ce qui concerne vos activités, nous avons toujours, évidemment, un Mars en gémeaux. C'est depuis le mois d'août. La bonne nouvelle, c'est que Mars ne fait plus de dissonance avec Neptune. Donc, vous n'êtes plus en train de patauger dans la semoule, de ramer dans le vide. Il y a possibilité d'action concrète. Mais bon, étant donné que ça se passe chez vous, il faut faire attention à ne pas aller trop vite, à ne pas exagérer parce que vous sentez que la voie est libre, à ne pas appuyer sur l'accélérateur. Je parle là à la fois au propre et au figuré. N'allez pas trop vite en voiture si vous prenez la bagnole pour partir en vacances, par exemple. Et puis, attention, effectivement, dans vos actions, vos décisions, tout ce qui est du domaine de Mars, à ne pas trop appuyer sur l'accélérateur. Mars ne forme un bon aspect avec Saturne, d'ailleurs. Et justement, Saturne, c'est la raison. On met le frein pour réfléchir. Donc, voilà, la conjoncture vous invite à ne pas être trop pressé et à réfléchir avant d'agir ou avant de prendre une décision, avant de faire quoi que ce soit, finalement. Mais bon, vous aurez raison. Dans le domaine affectif avec Vénus, alors il faut savoir qu'en début de mois, jusqu'aux dix, elle ne forme pas de très bons aspects. Elle est justement, comment dire, en dissonance avec Neptune. Donc, attention aux illusions. Attention à ne pas partir dans des fantasmes affectifs, amoureux, où vous pourriez être déçus par la suite. Et la suite, c'est quand Vénus va entrer en Capricorne, c'est-à-dire à partir du dix, et qu'elle va vous remettre vraiment les pieds sur terre. Le Capricorne, c'est un signe de terre. Donc, il faut rester complètement, comment dire, pragmatique, être dans la réalité et ne pas vous laisser emporter par des rêves. Donc, ce sera à partir du dix. Et si vous voulez, bon, je ne suis pas sûre que vous apprécierez énormément cette Vénus du Capricorne, mais vous pouvez tout à fait la positiver parce que, disons que vous montrerez davantage vos attachements, vous serez peut-être même un petit peu plus jaloux que d'habitude, ce que votre partenaire appréciera, parce que ce sera pour lui ou elle une preuve d'attachement. Ce sont des preuves que vous donnez rarement, vous les gémeaux, parce que, bon, on vous connaît, l'engagement n'est pas votre fort. Il y a plusieurs bonnes journées au cours de ce mois, le 3, le 9, le 17, le 25, où vous pourrez être totalement vous-même face aux autres, leur montrer qui vous êtes vraiment. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et puis de très belles fêtes, surtout, éclatez-vous. N'oubliez pas nos réseaux sociaux, le site d'Astrologique, nous avons créé Zoé, moi, c'est l'astro.com. Et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez. Soé. Soé. Sous-titrage ST' 501